Il a beaucoup manqué aux skis alpins français pendant les Jeux Olympiques de Vancouver. Jean-Baptiste Grange, vainqueur de la Coupe du Monde de Slalom en 2009, était le grand absent de la saison dernière. Le skieur de Valoir souffre en effet d'une rupture du ligament croisé du genou droit. Opération, rééducation et enfin son retour sur les pistes. Il y a eu des hauts, des bas, des évolutions, des retours en arrière. Il y a eu énormément de boulot de fait dans un premier temps physiquement pour attaquer le ski en étant quand même relativement prêt pour avoir le moins possible de douleur. Ensuite j'ai réattaqué tranquillement sur Val d'Isère puis Amnéville au mois de juillet. Donc voilà, ça s'est assez rapidement mis en place. Les automatistes reviennent assez vite. C'est les derniers petits pourcents qu'il faut aller chercher pour être vraiment prêt. Et un genou c'est à peu près un an, un an et demi pour récupérer. Donc t'as beau faire ce que tu veux, il faut quand même laisser un minimum le temps. Voilà, maintenant c'est quand même plutôt satisfaisant comme reprise. Le ski est toujours là, les intensités augmentent petit à petit. J'espère être prêt le plus tôt possible. Après je ne sais pas si ce sera pour Zoldan mais bon, je suis confiant, calme et puis on verra comment on va se dérouler la saison. Son défi, aujourd'hui, revenir au meilleur niveau. Après il n'y a pas d'objectif, c'est avant tout de me faire plaisir, de m'éclater dans ce que je fais, de prendre mes risques, d'aller chercher devant et après on verra. Forcément, j'ai loupé les Jeux cette année, donc on pense au prochain, Ceci, peut-être ANSI 2018, on verra, j'espère. Voilà, j'ai encore quand même, à 25 ans j'ai déjà un beau palmarès, mais il me reste encore plein de belles choses à faire, beaucoup d'années, donc voilà, il faut vraiment que j'en profite et que je me serve de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, y compris la blessure, pour continuer à avancer et à évoluer.